Marie-Hannick Chouary portera les couleurs de la CAQ lors de l'élection partielle dans Jean-Talon. Elle tentera de succéder à la députée caquiste Joël Boutin, qui a remis sa démission en invoquant des raisons familiales. Alors, nous voulions discuter avec Mme Chouary pour en savoir plus sur elle, ses aspirations. Merci d'être avec nous. Merci, Mme Lauzon. Alors, vous êtes la directrice et fondatrice de l'organisme Vide ta sacoche. Est-ce que vous pouvez nous expliquer c'est quoi ça, Vide ta sacoche? Oui. Alors, en fait, Vide ta sacoche, c'est un organisme de bienfaisance qui est dédié à la collecte, la récupération et la distribution de produits d'hygiène corporelle et de cosmétiques qui sont non ouverts, non utilisés, non périmés. Et on redistribue ces produits-là à des personnes vulnérables sous différentes formes, via différents projets, donc pour les femmes en difficulté, les jeunes de la Direction de la protection de la jeunesse, les aînés vulnérables, les familles en situation de précarité. Donc, c'est vraiment un projet qui est mis sur l'économie circulaire parce qu'on récupère des surplus, notamment d'inventaire, des produits qui se retrouveraient en matière résiduelle que nous, on récupère puis on les redistribue à des personnes vulnérables de notre communauté. Et avant, Vide ta sacoche, il y avait le blog Vide sacoche. C'était un blog que vous aviez pour parler de bien-être, de santé? Absolument. Puis ça, c'était un loisir. Ça n'a jamais été un travail. Donc, moi, je suis avocate. J'ai travaillé 12 ans comme avocate en cabinet puis en entreprise. J'ai été gestionnaire aussi. Le blog, c'était vraiment une plateforme où, dans le fond, on partageait. J'avais des collaboratrices aussi. Puis on partageait des articles sur le bien-être, prendre soin de soi, sur des choses qui font du bien. Puis c'est notamment via le blog que j'ai parlé un peu de l'inspiration du projet Vide ta sacoche. Donc, une femme inspirante de mon entourage qui a inspiré la création de l'organisme de bienfaisance. Et en 2019, vous avez vraiment décidé d'abandonner, de quitter votre carrière d'avocate, de gestionnaire pour vous lancer dans ce défi-là. Oui, oui. Effectivement, ça a été un gros saut dans le vide. Ça a été un risque que j'ai pris. Mais je voulais avoir du temps pour développer davantage le projet Vide ta sacoche, l'organisme. Parce que j'ai vu l'ampleur des besoins sur le terrain. J'ai constaté qu'il n'y avait rien qui existait au niveau de la distribution de produits d'hygiène corporelle, de produits cosmétiques, qui sont des produits. Des fois, on peut penser que c'est banal. Mais au contraire, ça fait du bien de pouvoir prendre soin de soi. Puis ça peut contribuer à permettre à une personne vulnérable de reprendre du pouvoir sur sa vie, de prendre soin d'elle et tout. Donc, j'ai voulu investir plus de temps dans ce projet-là. Et je voyais aussi qu'il y avait un énorme potentiel au niveau de la récupération de produits non ouverts, non utilisés, des produits neufs en bon état. Donc, au niveau de l'économie circulaire, de la protection de l'environnement, je voyais un potentiel à ce niveau-là. On collabore actuellement avec plusieurs entreprises de distribution, de fabrication de produits, en plus des dons qu'on reçoit de la communauté. Donc, oui, j'ai pris cette décision-là. Puis je suis heureuse de l'avoir fait, malgré tous les défis, parce que je vois les résultats aujourd'hui. Puis je suis fière de ça. Puis on a vraiment une équipe extraordinaire de partenaires, de bénévoles, d'ambassadeurs. Donc, c'est vraiment un beau travail d'équipe. Puis, bien, dans le fond, ça m'a démontré qu'ensemble, on peut avancer vers l'avant. Puis on peut faire une différence dans notre communauté. Effectivement. Et là, parlons de politique. Votre père est bien connu dans le milieu politique à Québec. Paul Chouary, qui a été conseiller, maire de Cillerie. Est-ce que c'est lui qui vous a donné la piqûre? Bien, en fait, bon, c'est sûr que je suis tombée un peu dedans quand j'étais petite, parce que, bon, mon père a été très impliqué en politique municipale, comme vous venez de le mentionner. Donc, oui, j'ai toujours un intérêt pour la politique. Mais je dirais plus encore un intérêt pour l'implication dans la communauté. Mes parents m'ont vraiment transmis, justement, les valeurs d'entraide, d'engagement dans la communauté, d'implication. Donc, c'est vraiment ça qui m'a interpellée, puis qui m'a donné le goût de faire le saut à mon tour pour l'élection partielle dans Jean-Talon. Et vous allez faire du porte-à-porte. Qu'est-ce que vous allez dire aux citoyens? Pourquoi voter pour vous? Oui. Bien, en fait, je suis une fille de Jean-Talon, moi. J'ai grandi dans la circonscription. J'ai aussi choisi d'élever ma famille dans la circonscription. J'ai trois adolescents et on réside dans la circonscription. Je suis une fille de terrain très engagée avec l'organisme Vite à sa coche. On collabore notamment avec plusieurs autres organismes de la circonscription, justement, pour venir en aide à des personnes vulnérables. Puis j'ai à cœur le bien-être de mes concitoyens, qu'on parle de qualité de vie, de sécurité. Donc, je suis une fille engagée. Je suis une fille de cœur. Puis j'aime aider les gens. J'aime prendre soin des gens. Donc, je m'engage à être présente pour eux. Alors, ce serait vraiment un honneur de pouvoir les représenter à l'Assemblée nationale. Alors, je rappelle que lors de l'élection partielle dans Jean-Talon, vous porterez les couleurs de la CAQ. Et pour le moment, les autres candidats confirmés sont Olivier Bolduc pour Québec solidaire, Pascal Paradis pour le Parti québécois, Elie Zavard-Bernier pour le Parti libéral, Martine Ouellet pour Climat Québec, Jessie Robitaille pour le Parti conservateur. On les invitera eux aussi en entrevue les week-ends. Mme Choiré, merci d'avoir été avec nous et bon porte-à-porte. Merci à vous. Très appréciée. Bonne fin de journée. Vous aussi. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ...